Allez, on commence debout. C'était trop facile. Voilà. Allez. On se place. Toujours pareil. Ponte le pied légèrement vers l'extérieur, dans les chevilles dans l'axe des hanches. Voilà, j'ai bien. Allez, prenez un petit instant juste pour vous, là, pour vous resituer, écrasez-vous bien sur les talons. Relâchez bien les épaules. On inspire, on gonfle la poitrine. Ensuite, là, on essaye de passer cette respiration thoracique. Et à l'expire. Le ventre se creuse encore plus. Donc, à partir de maintenant, votre ventre, il reste plat, il ne se soulève plus. Et on souffle. Allez, prochaine inspire. On bascule l'oreille vers l'épaule. On souffle bien. Et on inspire, monte ton poitrine. On fait un peu plus. On fait un peu plus. On fait un peu plus. On alterne à droite et à gauche. Inspiration. Sur le côté. Expire, je relâche. La tête sur le côté. Et menton poitrine. je laisse la tête aller vers l'avant le dos reste entièrement droit c'est juste au niveau du haut du dos que ça se passe et j'inspire, je remonte inspirez, élevez bras droit on étire au maximum ce bras on bascule, côté et j'inspire je relâche vers l'avant on va où on peut c'est pas au sol, c'est pas grave et on fléchit les jambes on déroule, on remonte, on remonte et l'autre bras on inspire, on étire au maximum avant de basculer côté et étirer cette colonne et on relâche vers l'avant on relâche vers l'avant pointe de pied je redescends, bras vers l'arrière et je fléchis le genou et on inspire, on remonte pousser dans les talons enfin écraser, pardon, dans les talons pointe de pied souffle je redescends vers l'avant cette fois-ci, dos bien droit cléchis ses genoux et on souffle de nouveau encore une fois de chaque côté rendissez-vous pointe de filet bras vers l'arrière tirer par le bout des doigts et la dernière on remonte pointe de pied et on revient vers l'avant et on bascule le dos hop, voilà on inspire main sur les genoux le dos bien droit on pousse les fesses vers l'arrière donc on bascule bien bassin hop, dos droit tête dans l'alignement du dos on tire les bras vers l'avant on garde le dos droit et on souffle en rentrant le ventre on remonte d'accord on revient relâchez inspirez on roule les épaules avant on inspire on monte on souffle on rapproche les omoplapés et on monte et allez, j'inspire les deux bras vers l'avant on tire bien par le bout des doigts on abaisse les épaules on a toujours légère flexion dans les genoux bassin en position neutre donc on bascule vers l'avant vers l'arrière position neutre ça va être la position naturelle le dos droit et on souffle on ouvre un seul bras on va chercher vers l'arrière on inspire on referme on souffle on ouvre le bras la tête suit le bras le point derrière et on referme et on alterne à droite et à gauche pensez à votre respiration prendre très bien ce vent on va chercher le plus loin possible dernière fois à gauche et on ouvre là-haut on étire comme deux pieds on redescend vers l'arrière clé chisser les jambes et on relâche on tire main sur le genou dos droit tête dans l'alignement du dos on souffle inspiration bras tendus et on souffle remontant gardant le dos bien droit en rond en suivant descendez les droits et on souffle rotation du buste vers l'arrière d'accord donc là cette fois-ci ce sont les deux bras les hanches elles restent face au PC d'accord et les deux bras gardent toujours cette ouverture donc c'est pas ouvrir j'ai un bras qui revient devant non non on souffle on essore le buste et on inspire on revient on le fait le poids de chaque côté abaissez bien les épaules on relâche et on relâche et on relâche on remonte les épaules le plus haut possible et on souffle on va chercher le plus bas d'accord comme si on voulait aller gratter nos genoux avec le bout des doigts et on inspire ouvrez bien et on en revient et on relâche aussi de l'entreprise sur l'une à l'une . et on relève de nouveau les bras tirez, soufflez bien tirez, on reste sur nos pieds on stabilise alors là on va stabiliser cette sangue abdominale se centre vraiment on inspire par la poitrine on garde le ventre bien rentré on est là-haut on bascule vers l'avant le dos droit on est là, soufflez bien on inspire on revient de côté et on descend et on fait un bel arc de serre on garde toujours le dos bien droit soufflez bien et la dernière fois on vient là on étire relâchez et on enroule le menton et on déroule tout le dos et on va faire cette fois-ci le mouvement inverse d'accord ? donc on va d'abord basculer côté revenir au centre et remonter en rentrant bien le ventre d'accord ? donc on inspire on bascule bien des deux côtés vous choisissez on bascule et on revient on souffle bien le dos bien droit on étire on fait remonter d'accord ? donc on bascule côté très bien on revient hop dans l'axe on restabilise dos droit on inspire et on souffle on remonte encore une fois de chaque côté et on relâche et on relâche de nouveau enroulez le menton on descend vertèbre par vertèbre on peut fléchir genou si on veut on relâche complètement et on prend les jaunes j'ai entendu soufflez bien et on fléchit on va venir s'allongez pour l'instant sur le dos sur le mat allez allez allongez-vous on regarde notre respiration toujours pareil le ventre complètement rentre on prend un petit instant juste pour replacer cette respiration on peut placer on peut placer les mains un petit peu où on veut soit sur les côtes soit sur le vent donc si les mains sont sur les côtes à l'inspiration elles vont s'écarter à l'expiration se rapprocher si elles sont sur le vent les mains ne vont quasiment pas monter mais quoi qu'il arrive ça va creuser 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 encore plus le vent on respire et souffle et souffle et on souffle on décolle les fesses on va chercher le plus haut possible souffle et souffle et souffle et souffle on inspire et là on souffle on redescend on déroule les colonnes vertèbre par vertèbre trois fois donc à votre rythme à l'expiration on contracte le fessier on déroule on monte on monte on monte on monte on inspire et on souffle on redéroule on monte on monte on monte on descend pardon excusez-moi et on repose relâche les fessiers inspirez ramenez genoux poitrines on souffle on peut monter si on veut le front vers le menton on n'est pas obligé d'accord et on inspire on repose donc on a l'option on a mal dans les cervicales on ne veut pas forcer on souffle on ramène genoux poitrines on a l'option un petit peu plus dur rentrer le ventre et ramenez genoux poitrines écraser ce genou c'est pas en mode tranquillou allez une dernière fois et on revient allongé sur le dos on décolle jambe gauche jambe droite hop on a mollet parallèle au sol toujours pareil basculez bien dans le temps position neutre rentrez le ventre pied flex d'accord donc on pousse dans les talons et on tient je colle mes deux chevilles je souffle et j'ouvre j'inspire je recrime allez on a toujours toujours des mollets parallèles au sol et on rentre le ventre pensez à votre respiration allez la dernière on réfléchit posez juste les jambes relâchez le ventre un instant soufflez bien et réfléchissez une jambe après l'autre et de nouveau on fait trois montées on fait trois demi-pondes on souffle on contracte le fessier on va le plus haut possible c'est pas je me contente d'aller là je vais là je sens un étirement dans mes cuisses on se pose bien sur les épaules sur le crâne on inspire et on souffle on redescend et nous posez et de nouveau on décolle mollet pied flex on s'installe dans la position on a toujours le ventre qui est complètement rentré donc toujours pareil tout à l'heure on a ouvert en ramenant nos deux pointes de pied on colle nos deux pointes de pied l'une à l'autre toujours en gardant notre angle à 90 degrés entre le buste et la poitrine donc nos deux pieds sont collés l'un à l'autre on souffle on descend un pied vers le sol pardon on inspire on descend un pied vers le sol et on souffle on remonte d'accord donc inspirez descendez le pied et soufflez remontez alors attention la jambe qui ne bouge pas elle ne bouge pas justement elle reste dans l'axe le bassin ne bascule pas c'est uniquement la jambe qui descend qui fait un mouvement on travaille sur l'ouverture de la hanche sur la sangle abdominale on fait bien les ventes et on referme nos deux genoux on revient dans la position de départ mollet parallèle au sol ventre rentré pied flex je pose dans les talons je tiens la position on n'oublie pas ici on n'a pas les genoux sur la poitrine on a les genoux ici et on repose un instant gonflé gonflé le ventre très bien et de nouveau on réfléchit on refait trois fois le poit trois fois on décolle les fesses replacer toujours prenez le temps avant de repartir de replacer les pieds dans l'axe des hanches et de replacer le bassin en position neutre d'accord c'est très important toujours pareil on va souffler on déroule on lève les fesses on monte on monte on monte on inspire en haut et on souffle on redescend de l'axe de l'axe et on repousse hop, on ramène on repousse à la poitrine on basse, on repousse un petit peu à droite à gauche pour les lombaires et on tend nos deux jambes pieds pointes donc jambes tendues, on peut garder une légère flexion si on n'arrive pas à tendre c'est pas grave, jambes tendues on rentre le ventre, toujours pareil on ouvre, jambes droites sur le côté, on souffle on referme, alors le défi c'est pas tant d'ouvrir la jambe droite c'est de garder la jambe dans son axe, donc d'accord j'ouvre jambes droite, jambe gauche reste dans son axe, elle ne bouge pas et on souffle en referme on n'est pas obligé d'avoir une grosse amplitude de mouvement il n'y a pas besoin de partir la jambe complètement sur le côté vraiment je veux qu'on maîtrise l'autre jambe c'est presque ça qui est le plus important on fait chie, jambe gauche toujours pied pointé, je viens chercher la main avec les mains chambes droites et si je veux, je décolle le dos je ne suis pas obligée j'inspire, j'alterne et je souffle on inspire, on change on souffle, on étire si on veut seulement si on veut on décolle la tête d'accord, quoi qu'il arrive le vent est rentré et on relâche on repose relâchez bien la tête les cervicales sous le dos et on prend les jambes étirez-vous, grandissez-vous soufflez bien on inspire, on relève les bras on souffle, on décolle l'épaule le dos vertèbre par vertèbre on n'hésite pas à utiliser ses mains d'accord pour se relever il n'y a pas de soucis on arrive le dos bien droit on en fait l'autre dos droit parce que vers l'arrière hop décollez les jambes alors on l'a fait plusieurs fois on rentre le ventre normalement ça devrait commencer à tenir on peut garder les mains sous les genoux pied pointé pardon les mains sous les genoux les mains ici et on tire toujours en étant dans cette position ou en ayant une main sur le genou on tend une jambe on souffle on remonte on tend l'autre jambe on le fait deux fois pensez à toujours avoir mollet parallèle au sol rentrez le ventre dos bien droit et on revient position des pieds on est toujours pareil main derrière les genoux pour céder pour les mains ici et on repose on lâche bien et on rentre en haut allez on va passer un petit peu sur le ventre d'accord donc les exercices il va y avoir plusieurs possibilités en fonction de vos lombaires d'accord donc on a une possibilité si vous n'avez pas mal dans les lombaires et une possibilité si vous avez mal dans les lombaires d'accord allez bien s'allonger sur le dos quoi qu'il arrive on peut aussi placer un coussin sous le ventre d'accord pour surélever un petit peu la zone des lombaires allez on vient s'allonger pour l'instant tout va bien alors plus que jamais il faut penser à notre respiration sur le dos c'est beaucoup plus dur d'accord on a toujours tendance à laisser la gravité faire son oeuvre et du coup penser à la respiration donc il faut penser à la respiration comme si on l'a fait l'autre fois il y avait une espèce de petite coccinelle qu'on ne voulait pas écraser ensuite il faut penser à garder la tête dans l'axe du dos d'accord donc c'est pas agréable ça écrase le nez je conçois mais il ne faut pas casser la nuque d'accord allez en version facile en version on ne veut pas forcer dans les lombaires il n'y a pas de soucis pieds pointés les deux pieds dans l'axe des hanches d'accord je souffle je ramène mes deux talons vers la tête en gardant la tête dans l'alignement du dos ou alors en posant le front sur les deux mains d'accord donc ça c'est la version la plus simple on va dire celle qui ne sollicite pas les lombaires en version un peu plus compliquée on relève les deux mains vers l'avant hop on lève ton petit basin les deux mains vers l'avant on relève et on relève on inspire donc vous choisissez si on a les deux mains vers l'avant on a le regard porté vers les pouces d'accord oubliez ça vous pouvez être comme ça aussi il n'y a pas de de mieux ou de moins bien et on relâche telle qu'il était sur les mains prenez le temps de relâcher complètement et pour tout le monde on place les mains au niveau des épaules on souffle on relève donc vous relevez où vous pouvez d'accord et on inspire on redescend toujours pareil les forces c'est vous qui allez le jauger plus vous écraserez dans les mains moins vous solliciterez les lombaires donc ça dépend si vous voulez solliciter les lombaires vous mettez un petit peu moins de poids dans les mains si vous ne voulez pas solliciter les lombaires vous écrasez au maximum dans les mains vous n'êtes pas obligé de monter haut d'accord vous pouvez venir ici moi ça me convient déjà relâchez les épaules on n'a pas les épaules ici on a les épaules vers le bas et on redescend on inspire en montant on souffle on descend on descend pensez à descendre les homoplatins au maximum au maximum et on relaxe allez cette fois-ci on écarte un petit peu plus les jambes donc toujours pieds pointés on écarte les bras vers l'avant on va fléchir en chandelier un petit peu en posant les tranches des mains sur le tapis d'accord donc on décolle un tout petit peu la tête pour avoir la tête dans l'alignement du dos et on écrase dans les bras d'accord donc tout l'avant-bras il écrase complètement et on souffle on décolle jambes et bras opposés d'accord et on inspire si on a mal dans les lombaires on relâche la tête sur le côté d'accord et on décolle juste bras et jambes opposées sans décoller la tête si on a pas mal dans les lombaires on reste dans cette position on écrase j'insiste sur l'écrasement dans les avant-bras la coccinelle on ne l'a pas écrasé on a toujours le ventre rentré on a toujours on a toujours relâchez les épaules relâchez les épaules tirez dans les bouts des pieds bien sûr et on relâche relâchez tout le dos là on laisse partir la coccinelle pour gonfler un peu le ventre histoire de pas l'écraser la tête contre l'exagérément le ventre étirez cette zone des lombaires allez on va entrer les genoux dans le sol d'abord les genoux on va se relever on va se relever en position de planche mais sur les genoux d'accord je ne veux pas que ça ondule on repose bien tout on dépose pardon tout en gardant le dos bien droit allez on écrase dans les mains qui sont au niveau de la poitrine on se relâche on reste en planche tête dans l'alignement du dos ventre rentré on entre prendre deux pieds dans le sol hop la planche la vraie et on souffle pèse vers le plafond dos bien droit relâchez la tête ah je dis c'est une catastrophe et on fléchit genoux hop on va reposer les genoux et étirez on va faire deux petits exercices on va falloir faire la planche sur les pieds d'accord on va falloir faire la planche sur les pieds et aller toucher le coude avec le genou si vous n'arrivez pas à faire la planche sur les pieds il n'y a pas de problème vous restez sur les genoux et vous restez en statique d'accord parce qu'en étant sur les genoux ça va être difficile de venir croiser le genou sous le coude d'accord donc si vous arrivez à faire la planche sur les pieds je vous montre si vous n'arrivez pas si c'est trop dur si ça tire trop dans les lombaires il n'y a pas de soucis on reste en planche statique ça marche aussi très bien d'accord c'est une sollicitation bon allez hop on revient et bien au niveau des omoplates on garde la tête dans l'alignement du dos inspirez on souffle on vient taper ici on garde bien le bras et on souffle on va de l'autre côté d'accord stabilisez prenez le temps vraiment on creuse au niveau des omoplates on va toucher deux fois chaque coude avec le genou on inspire et on souffle on va chercher vers le plafond dos bien droit relâchez la tête décollez jambe gauche pied pointé jambe dans l'alignement du dos et on souffle on revient en position de gainage d'accord avec cette jambe décollée inspirez on crée bien et on souffle on pousse allez on relève fesses vers le plafond on pose jambe gauche et on décolle jambe droite et on souffle et on souffle on revient en position dans les mains supposément dos bien droit on rentre et le vent et on souffle fesses vers le plafond jambe tendue on repousse le pied pose les genoux et on vient sur les talons et tirez soufflez voilà par là allez relevez-vous arrondissez les épaules un petit peu et on monte n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce si vous avez mal secoulez les genoux d'accord ne faites pas mal encore plus et on inspire on ouvre côté d'accord comme tout à l'heure la tête pardon va chercher la main le regard va chercher la main les épaules sont descendues toujours pas et le dos bien droit le vent rentrez on souffle on monte et on inspire et cette fois-ci on souffle on ouvre on descend on inspire et on souffle hop là on remonte alors attention c'est pas je descends comme ça non non c'est on fait toute une planche et on alterne à droite et à gauche allez encore une fois de chaque côté et on relâche et tu les fesses sur les talons vous faites bien relâchez un petit instant pour vous restez en bas ramenez les bras le long du corps si vous voulez soufflez bien soufflez soufflez allez remontez tout doucement on remonte hop on revient sur les genoux on tend une jambe sur le côté jambes droite jambe gauche ça m'est égal les deux vont y passer on replace notre respiration prenez bien le temps rentrez le ventre gardez la respiration thoracique on bascule hop le bras ici l'autre bascule tout doucement on essaye de retenir la descente d'accord on ne vient pas se poser lourdement on fixe la jambe inspirez soufflez très bien si on a mal dans les cervicales n'hésitez pas à regarder votre main qui est au sol d'accord ça soulagera on inspire et on souffle on pousse attention il n'y a pas de mouvement au niveau du dos inspirez soufflez poussez pieds flex comme ça encore une fois on reste là on inspire on ramène devant faites attention et on souffle on pousse pareil on n'arrondit pas le dos donc on n'amplifie pas le mouvement si là ça combe ou ça arrondit on revient d'accord on le fait trois fois et on vient tout doucement on fait le mouvement inverse on essaye sans donner d'acte de se relever et on repose le pied relâche un petit peu sur le talon enroule l'épaule et on se relève allez stabilisez sur notre genou tout tendu bien bas ici et on descend tout doucement en maîtrisant le mouvement hop dou 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 voilà flex la tête pareil si on veut vous venez vers le sol on regarde vers le sol on rentre le ventre on ouvre bien la poitrine je ne suis pas enfermée hop et on inspire on reste là on replace bien jambes devant et on souffle on pousse derrière d'accord donc on comme repas on garde bien tout aligné on inspire et on souffle on l'a fait trois fois et tout doucement on revient en position de départ hop et on repose allez de nouveau on pose les mains au sol et tirez devant tirez 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 et remontez on revient sur le dos une dernière fois hop on repasse votre respiration de nouveau on fait trois demi-ponts donc trois fois je décolle je monte les fesses on souffle je vais chercher le plus haut possible d'accord on vient contracter c'est qu'ici rentrez le ventre on inspire et on souffle on redescend et je remonte prenez le temps de dérouler les colonnes d'aller chercher très haut de garder les genoux dans l'axe de vos hanches c'est qu'il y a complètement, tendez les jambes, bras derrière la tête, on pousse dans les talons, on tire par le bout des doigts, là on se grandit complètement, et relâchez, une jambe après l'autre, et venez croiser, jambes droites sur jambes gauches, on croise complètement, et on ramène vers la poissée, on relâche tout le corps, on étire juste un peu le fessier, et on remet. Allez, on repose, et on décroise, on croise, jambes gauches sur jambes droites, et on ramène vers la poissée. On décroise, on tend nos deux jambes, on sélève les bras comme tout à l'heure, on on expire, on rentre le vent, et on remonte, on n'hésite pas à utiliser les mains au sol, étirez-vous, grandissez-vous, fléchissez les jambes, et on relâche. Je vais remonter, on vient basculer sur les pentes de pieds, et on pousse, on reste en bas, chambre tendue, allez, restez en bas. Je vais remonter, on souffle, on reste en bas, et on inspire, genou poitrine, grandissez-vous au max, on ouvre. On travaille en équilibre, on tendez le bras, jambes tendues, soufflez bien. On inspire, on refaire. On pousse la jambe vers l'arrière, comme on a fait l'autre fois. dos bien droit, rentrez le ventre, tête dans l'alignement du dos, et on fléchit la jambe. On pose la jambe, toujours le dos bien droit, et on souffle, on remonte. Relâchez l'épaule. On roulez juste deux fois. Et de l'autre côté. Hop, fixez. Entendu. Et on ouvre. Des deux côtés, on rentre le ventre. Tenez-vous bien droit à baisser les épaules. Inspire, on ramène. On travaille l'équilibre, un proprioception. Tenez, on fait un petit peu de fléchis la jambe. Et on pousse derrière. Ratendu, dos bien droit. Rentrez le ventre, creusez. Au niveau des homoplates. On pose la jambe. On a le dos toujours bien droit, et on souffle, on remonte. Contractez les fessiers. Et on inspire, on étire. A baisser les épaules. Vers l'arrière, souple, et rapprochez les homoplates. Et on fait un cercle complet vers l'avant. Arrondissez le dos, on monte. Dos plat, épaules abaissées vers l'arrière. Tirez par le bout des doigts. On inspire, on monte. Et on inspire, on remonte. Vertèbre par vertèbre. Inspirez, montez les épaules le plus haut possible. On souffle, on relâche d'un coup. On va chercher le plus haut, le plus haut, le plus haut. Et voilà. Allez, prenez un petit instant. Fermez les yeux, relâchez le corps. Très bien. Gardez la tête droite. Et on relâche la respiration. On récupère une respiration automatique. Donc notre ventre, il va sans doute se gonfler. On respire. Et on inspire. Et tirez vos poignons de pied. Grandissez-vous au maximum. Abaissez l'épaule. Et on relâche. Et bravo à vous. Vous avez bien travaillé. Alors, les micros. Hop. Bon, merci. Bien.